bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bord nous nous retrouvons pour une autre vidéo ce sont des révélations hors du commun ce que nous entendons d'ici risque de vous étonner si vous n'êtes pas bon abonnez-vous à tuer la cloche et partir de cette vidéo ne plaît pas sur vos chaînes il a pêché le poisson brisé des sorciers dans l'eau sérieux comment c'est possible il plaît on lui dit qu'un monsieur lui n'avait pas peur de sorciers ni de génie il dit qu'oh lui c'est un dur il s'en fout d'eux et un jour il va à la pêche au lieu de pêcher un poisson tout frais comme ça comme ce que vous voyez là-bas il pêche un poisson déjà préparé c'est un poisson brisé sérieux regardez ça c'est tout de ouf si vous ne savez pas ce que c'est que le poisson brisé regardez ici c'est ça c'est ça c'est tout c'est un pétissant et oui sans avoir peur le monsieur il a pris le poisson brisé et il a mangé sérieux il a mangé le poisson brisé même la buleau pour mettre dessus il n'a pas vraiment peur de sorciers de génie mais qu'est-ce que ça donnait écoutons ça donc ce soir moi-même je viens raconter une histoire cette histoire que je vais raconter aujourd'hui c'est passé à l'ouest du cameroon plus précisément à baffin donc c'est l'histoire d'un papa originaire du nord-oest donc ce papa était vraiment un papa pour lui parce que l'histoire s'est passé en réalité ça fait environ 20 ans aujourd'hui on est encore tout petit et tout petit on est encore des gamins quoi donc le papa quand il arrivait il rassemblait les enfants il vous racontait des histoires pour vous faire rire c'est comme ça il était très blagueur avec les enfants et vous il arrive là il vous fait des petits cadeaux bonbons et puis c'est très comme ça en fait le papa en question était pêcheur de profession et ce papa c'était le genre de papa qui se tapait le ventre le genre de papa qui se croyaient au dessus du monde j'ai un papa qui aimait se vanter je vois ce que vous ne pouvez pas voir je vois je vois je vois je vois donc je vois le papa donc il était pêcheur et il pêcheur il avait deux cannes à pêche savait ça qu'il allait à la pêche il ne pêchait pas avec des filets il avait deux cannes à pêche il était pêcheur de profession il passait sa journée à pêcher à pêcher à pêcher à pêcher à pêcher il arrive donc pendant qu'il est en train de pêcher il a pêché un poisson brisé un poisson brisé un poisson brisé dans lancé sa canne à pêche dans l'eau il ressort avec un poisson entièrement brisé et qui dégage encore de la vapeur comme c'était le genre de papa qui avait tapé le ventre le genre de papa qui se sentait au dessus de tout le monde il n'a pas plus peur au contraire après l'avoir pêché le gars s'est retourné il a coupé une feuille je ne sais pas si c'était une feuille de banane ou une feuille de croix bref il a coupé une feuille il a bien positionné le poisson dessus il s'est assis il a pris tout son temps il a mangé le poisson j'ai dit bien mangé le poisson le poisson qui sort de l'eau étant brisé toi en tant qu'être humain tu prends tout ton courage tu t'assoies il a mangé tout le poisson manger après avoir fini de manger le gars se baisse il ramasse encore de l'eau dans l'eau de la chute il boit il boit le tableau ventre il rentre quand il rentre il arrive donc au quartier parce qu'il était seul il n'était avec personne c'est lui qui vient maintenant au quartier il se sent tellement supérieur tellement au dessus des esprits qui sont là bas qui n'ont son histoire devient je sais pas trop il commence à compter son histoire qu'il veut l'entendre tu vois un peu le genre genre je suis parti à l'Afrique on m'a donné un poisson brisé croire en m'effrayant avec ça il a pris mon temps j'ai mangé j'ai encore ramassé cet eau de la chute là j'ai bu pour montrer à ses esprits là que non je suis au dessus de qu'il ne pouvait rien faire tu vois un peu le genre là mais comme ça il racontait son histoire partout c'était devenu un sujet de vantadise pour lui comme il a fait ça que lui voici quand il pouvait me faire quoi j'ai mangé bleu poisson là et je suis en vie deux jours plus tard j'avais dit malheureusement deux jours plus tard voilà la bouche commence à s'enfler sa bouche commence à s'enfler sa bouche commence à s'enfler sa bouche commence à après ça prend le volume après une semaine on ne le dévisageait plus on ne parvenait plus à reconnaître que voilà notre tonton là on ne le dévisageait plus alors comme il était seul à Bafran sa famille était encore à Baminda on a donc contacté sa famille une semaine et demie plus tard le puits commence à sortir de la bouche le puits commence à sortir toute la face s'enfler on ne parvenait même plus à savoir que voilà notre tonton voilà notre papa là on ne le dévisageait plus il était méconnaissable le puits sortait le puits sortait la chance qu'il a eue c'est que apparemment chez Abaminda dans cette période il était très fort dans ce genre de choses sa famille est donc venue le chercher la famille la famille est venue le prendre l'amener à Baminda on l'a traité pendant peut-être deux à trois mois quatre mois plus tard il est revenu chez Bafran étant guéri étant normal quand il revient donc chez Bafran c'est où il a pris conscience vraiment des actes qu'il posait quand il n'avait pas encore été victime de cette chose là quand il revient donc il dit que non il a laissé le métier de pêche il n'était plus là il n'était plus le métier bref c'était ça l'histoire donc je viens également sensibiliser les gens par cette histoire parce que ce que lui il a traversé plusieurs dehors le font sans savoir sans s'en rendre compte de la portée de la portée de ce qu'ils font de la gravité vraiment apprenons à vivre cachés apprenons à vivre cachés parce que plusieurs sont victimes des choses que ce sont eux-mêmes qui ont provoqué ce sont eux-mêmes qui ont provoqué donc vivons cachés donc c'était ça l'histoire et je pense que cette histoire vraiment va parler à plus d'une personne et que chacun va tirer au moins ce profit de cette histoire quoi wow tout ce que je peux vous dire pour ajouter à ce qu'elle a dit mes frères et soeurs évitez les histoires ne cherchez pas à défier les sorciers même si vous avez le pouvoir laissez-les là où ils sont et suivez votre chemin mais s'ils se placent sur votre chemin utilisez vos pouvoirs pour les éliminer c'est comme un sorcier qui se transforme en un cafard pour venir sur ton chemin si tu vas le chemin il faut l'éliminer c'est comme ça ça se passe et si toi tu tombes dans ce cas dans un cas où tu vas pêcher et que tu vois un poisson qui soit dans l'eau et qu'il est grillé mon frère faut pas dire oh vous pensez que quoi j'aime manger le poisson vous allez voir non faire tout sauf manger le poisson il faut tout simplement te débarrasser du poisson et tu continues ton chemin oui c'est comme toi tu vois comment on l'appelle un poulet qui apparaît dans ta maison alors que toutes les portes sont fermées est-ce que tu as mangé le poulet parce que tu veux une moto au sorcier que toi tu n'as pas perdu non tu ne dois pas manger le poulet il faut carrément tuer le poulet et puis carrément tu t'en débarrasser est-ce que vous voyez un peu c'est de ça qu'il s'agit que ferez-vous si ça vous arrivait ça là ah un poisson brésil comme ça matin bonheur matin bonheur nous allons écouter encore une autre histoire une histoire d'une dame c'est parti là je vais vous raconter l'histoire de comment une soi-disant meilleure amie à ma maman a failli nous détruire donc l'histoire se déroule dans une localité pas très loin des arrondés qu'on appelle akunolinga pour ceux qui ne savent pas où c'est ça se trouve au Cameroun donc ma maman enseignante de son état dans son parcours professionnel se retrouve donc à être affecté dans cette localité là et puis il faut qu'elle y aille et quoi donc elle y va nous on y va et là vous savez quand on arrive quelque part il va falloir s'intégrer sinon on a ce processus d'intégration qui est le rencontre cette femme là qui est très souriante très accueillante et puis elle se tisse d'amitié donc là tout va bien elle se rend visite cette dame par chez cette dame vient chez nous et ma maman aussi on y va on va dans chez elle et tout ça arrive à mais le souci là où ça cloche c'est que toutes les fois que ma maman est enceinte elle perdait ses grossesses toutes les fois qu'elle est enceinte elle perdait ses grossesses bon là tout simple et tout elle n'arrivait pas à faire le lien quoi et puis parfois elle disait vous voyez cette femme là dans ses rêves et tout mais bon pas plus elle les a donc là dans le souci de ma maman pour moi d'avoir une meilleure éducation elle s'est dit bon je vais te mettre dans la classe de ma meilleure amie moi elle m'enlève d'une classe pour mettre dans la classe de sa meilleure amie donc pardon donc là j'arrive dans la classe de cette femme là toutes les fois que j'en pose une question en classe je lève la main je suis toute excitée je comprends la question et tout je suis toute excitée je lève la main on me choisit quoi quand je me lève tout ce que je veux dire s'évapore simplement ça se volatilise jusqu'à présent je n'ai jamais pu expliquer ce phénomène là pas une fois pas deux fois pas trois fois je me retrouve totalement frustrée à un point que je n'arrive même pas je n'arrive même plus à comment dire à lever ma main en classe quoi donc là vous voyez à l'époque à mon époque dans les salles les classes étaient tellement pleines qu'il y avait parfois deux enseignants qui enseignaient la même classe donc dans cette classe il y avait donc un monsieur qui enseignait aussi pardon qui enseignait aussi donc le monsieur il va donner ma mère il va la voir il dit à ma maman j'ai remarqué un phénomène bizarre chez ta fille on pose une question elle est toute excitée quand elle lève le doigt elle est choisie elle se lève et puis aucun mot ne sort de sa bouche il sent un peu de voir il sent un peu de vérifier donc ma maman elle écoute elle zappe de l'autre côté ça n'allait pas ma maman elle se bat vous voyez les maîtresses l'enseignement déjà c'est pas facile mais financièrement aussi ça n'allait pas c'est pas très fort il fallait qu'elle fasse les bonbons pour vendre il fallait qu'elle fasse du pain pour vendre il fallait qu'elle fasse ci il fallait qu'elle fasse ça pour qu'on puisse l'intérêt double c'était vraiment pas facile elle s'est battue comme une lionne donc jusque là elle n'arrive pas à faire le lion quoi elle zappe donc chemin faisant donc un jour on arrive chez cette femme là si ma maman ne me trompe pas j'avais dans les 7 ans à l'époque donc on entre chez cette femme là on arrive juste à l'entrée de la porte on n'aime pas complètement entrer chez elle elle me fixe un regard elle me dit il faut arrêter de faire que ta maman n'ait pas d'autres enfants c'est toi qui bloque c'est toi qui est la cause que ta maman n'ait pas d'autres enfants vous voyez j'étais totalement frustrée dépassée parce que moi toute petite je me suis toujours souhaité d'avoir un petit frère une petite soeur et tout là j'ai même pas compris quoi je comprends pas vous savez je sais pas je savais vraiment pas ce qu'elle voulait de moi donc normalement elle comprend encore ce genre de truc pas plus exact donc des années après on affecte cette femme là dans une autre localité je sais pas où bon mon maman voyons que la situation devient vraiment compliquée là on trouve dans les groupes de prières et tout elle se met donc franchement à prier pendant ce groupe de prières il y a un monsieur qui arrive dans chez nous et il me regarde et dit non cet enfant non il faut prier sinon ça ne va pas aller donc on se met donc à prier à prier à prier à prier à l'époque le psaume 91 et le psaume 90 m'ont accompagné pendant de très longs moments donc tout le temps dans la prière et tout ma maman et qu'on soit et puis c'était la joie donc elle a conçu cette femme n'y a pas leçu elle cette grossesse a tenu elle a tenu je vous assure jusqu'à la fin et par la grâce de dieu et des mois plus tard elle accouche mon petit frère c'était la joie totale mais un jour comme ça elle a elle fait enfin elle a appelé maman elle a dit qu'elle devait passer à la maison salue et tout bon ma maman a dit pas de problème mais quand ma maman est rentré à la maison elle nous a fait comprendre que d'aucune façon cette femme ne doit entrer dans la maison et ce jour-là elle ne doit pas mettre l'oeil sur mon petit frère ni sur elle donc ma mère comme ça elle a inventé un prétexte elle est sortie et mon petit frère aussi n'était pas à la maison donc elle arrive elle apporte des prisons et tout elle dit c'est mon petit frère et tout donc elle dit elle veut voir ma maman ma maman n'est pas là voir mon petit frère il n'est pas là donc elle s'est en allée elle est partie et ma maman elle est rentrée des heures plus tard elle est rentrée dans la soirée de là où elle était et puis elle a ramassé elle a rassemblé tout ce que cette dame a apporté elle a jeté on a jeté tout ça personne n'a rien fait de ça quoi donc mais le truc c'est que le lendemain matin quand on se lève on remarque devant la porte je vous assure il y avait des poudres bizarres qui étaient à l'entrée juste à l'entrée de la porte des poudres de couleur orange blanc je sais pas trop des poudres bizarres donc dès qu'on voit pas la grâce de dieu personne n'a plus on ouver la porte mais le le c'est moi qui a ouvert la porte ce jour-là je me rappelle mais mon réflexe était de regarder au sol donc là dès que j'ai vu la poudre devant la porte je me suis créé très fort voilà mes parents qui à courir ils arrivent ils regardent à l'entrée dit jesus c'est quoi ça donc mon père dit tout le monde reste à l'intérieur de la maison il arrive là avec l'huile bénite et l'eau bénite on se met à prier il prie il prie il prie il prie il prie il verse tout cela dessus et puis il rassemble tout il va jeter à part mon père ce jour personne n'a touché à ce truc quoi tout le monde est resté à l'entrée de la maison on est resté 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 et puis bon c'est comme ça que ça s'est passé quoi donc je voudrais attirer l'attention sur moi tous ceux qui écoutent vraiment il ya des anges qui parlent à travers certaines personnes parfois quand certaines personnes nous disent il ya un truc qui ne va pas chez votre enfant prenez une écoute prenez 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 votre temps vous écoutez écoutez ce que la personne vous dit parce que c'est pas pour rien que certaines personnes disent quelque chose des anges peuvent pas là travers ces personnes là ne zappons pas lui t'étais vraiment la présence de dieu dans notre vie je sais pas où je serai aujourd'hui c'est même pas c'est ce que je suis aujourd'hui j'aurais été je sais pas on ne sait pas mais pas la grâce de dieu mon petit frère et ville en santé je suis en santé et puis on peut manger chaque jour qui passe et nous rendons grâce à dieu pour ça vraiment fait attention et soyons prudents soyons prudents ok que dieu vous garde tous merci pour ce concept merci pour cette émission mais aujourd'hui mes frères et soeurs vraiment je n'ai rien à ajouter nous allons écouter encore une autre histoire c'est parti j'ai aussi décidé de venir raconter ma part de petite histoire que j'ai vécu l'histoire commence quand notre papa nous avait abandonné il a pris une autre femme ce qui fait que la vie n'était vraiment pas facile avec maman qui se battait parce que nous sommes au nombre de neuf avec maman qui se battait paix à son âme qui se battait pour qu'on puisse avoir de quoi manger la vie n'était vraiment pas rose c'est donc comme ça que ma tante décide de venir me prendre parce que je suis la dernière née de ma mère ma mère elle n'a pas trouvé d'inconvénient parce que ça n'allait pas la vie était tellement difficile pour manger même c'était tellement difficile c'est la vie ça n'allait pas on passait le temps à ramasser les crues dans la poubelle et les maniocles et les femmes les servaient les 18 ans on ramassait les plantains pour qu'on puisse avoir de quoi manger la vie n'était vraiment pas facile pour maman avait neuf enfants pas de mari c'est donc comme ça que ma tante vient me prendre et m'amène au village j'avais 8 ans à l'époque parce que là j'ai 23 ans j'avais 8 ans à l'époque ma tante est venu me chercher j'arrivais là bas ma tante avec les grands enfants j'arrive je commence à travailler j'étais avec une de mes cousines aussi parce qu'elle était ma grande sœur a fait ma grande sœur d'un an on commence à travailler fait les chants j'étais ma cousine et moi on était déjà comme des esclaves pour nous ça nous disait plus rien parce qu'on savait d'où on sortait on savait d'où on venait c'est donc comme ça qu'on travaillait comme des esclaves le temps est passé le temps est passé on a grandi un jour dont une maman du village me quand elle me comme ça c'était un samedi passé chenou chez le petit on en était les samedi c'était un samedi qu'on devait enterrer qu'on enterrer la maman et je nous c'est interdit d'envoyer les enfants en brousse ou à la rivière pas les plus et de l'eau quand il ya deux au village tellement que ma tante elle était méchante excusez moi du thème parce qu'elle était vraiment méchant samedi vers les quinze heures ma tante nous envoie en brosse palais d'éterrer le manioc parce que je me rappelle on avait fait deux mamies de nourriture parce que ma cousine et moi n'ont mangé toujours les légumes sans sel on avait fait deux mamies de nourriture elle a fait la viande de brousse pour son mari et ses enfants nous c'était le pomme c'était le pomme et il fallait le complément pour qu'on puisse manger le pomme et sa viande de brousse c'est donc comme ça qu'elle nous envoie en brousse dès les quinze heures on avait déjà enterré la maman on arrive parce que nous ma cousine et moi on savais déjà c'est qu'elle est nous arrivée tellement on avait peur on avait peur on arrive en brousse on commence à déterrer le manioc déterrer le manioc dmg je t'assure personne n'était en brousse donc c'était du genre que tout le monde est au village passé chez nous c'est interdit d'envoyer les enfants en brousse à pas une grande personne même une grande personne là même c'est difficile nous sommes en train de déterrer le manioc ma cousine et moi on suit la voix d'une femme et parlait on vous sait comment les gens sont en train de causer les gens sont en train de causer j'ai dit à ma cousine est ce que tu suis les voilà ma cousine dit à l'aise ça tu es trop peureuse et tout et tout à l'aise j'ai dit à ma cousine que non calme toi d'abord arrête de déterrer le manioc parce que comme quand tu coupes le manioc ça fait les bruits tu coupes pour le temps de tirer j'ai dit à ma cousine que arrête on suit les vents sur comment quelqu'un en train de parler ce que tu as quand de parler seul on s'est accoupé sur le champ le champ de manioc dmg quand on guette la maman qu'on venait d'enterrer au village passé et dit qu'avec les mêmes habits comme on l'avait enterré est passé dmg sans vous mentir j'ai fait plus pu sur moi ma cousine qui est ma grande et les pâtures comment la panique totale dont c'était jacques est passé là où il y avait les bruits là où on déterrait le manioc la maman s'est retourné tourner la tête on n'était silence de monde personne ne parlait personne ne parlait et pas les seuls elle est passée et pâté et pâté et la route qu'on avait emprunté la route comprémit quand on sortait du ville et de la maison c'est la route là que la bonne dame prenait tout droit c'est pas les seuls à nous sommes quittés du champ dès les 19h tellement qu'on avait peur tellement on avait peur j'ai dit que ma cousine est parti en commun c'est dès les 19h 18h que ma cousine s'est réveillée que ma cousine s'est réveillée j'ai dit que nous sommes arrivés à la maison main dans la main on cramblait même le manioc comme nous sommes allés d'été on a même plus pris le manioc on a même oublié qu'on devait amener le manioc et la bonne dame elle n'a même pas cherché avec lui nous chercher que qu'est ce qui se passe là bas au village qu'est ce qui se passe là bas en brosse depuis le jour là j'ai envoyé la nouvelle maman maman pardon si j'entends qu'elle est sûre morte pardon viens me récupérer viens me récupérer depuis le jour là je n'ai plus jamais mis mes pieds au village plus jamais vu à ce qu'elle va mourir plus jamais donc je ne peux même pas faire l'erreur d'envoyer mon enfant au village chez une tante ou bien donc c'est un peu ma petite histoire que je voulais raconter merci vous avez entendu ça il y a la société plus résistible dans ce monde surtout en afrique et c'est ça nous allons écouter encore une histoire de l'autre femme c'est parti il s'avère que j'étais chrétienne depuis très longtemps et que dieu m'avait déjà sauvé de nombreuses situations mais je vais prendre une d'entre elles alors je sortais de d'une balade un soir je suis gabonaise du coup je me suis arrêté au niveau de iaï à l'échangeur là et on a arrêté les taxis vous savez vers 18 heures c'est un endroit où il ya plein de de voitures en fait dont il ya des embouteillages du coup on était plein là on arrêtait les voitures on arrêtait les voitures les taxis c'est comme ça qu'un monsieur s'approche de moi il me dit madame c'est vous c'est pour vous que le la voiture prado là est allé s'arrêter j'ai dit pour moi comment c'est pas pour moi donc je continue à arrêter la voiture et les taxis et puis bizarrement tous ceux qui étaient autour de moi la majorité m'avertisent que non madame c'est en fait pour vous que cette voiture est allée s'arrêter et le monsieur est même descendu et c'est de vous faire signe sans ça que je pris dans le coeur que seigneur est ce que je dois y aller c'est vrai qu'il ya l'embouteillage et tout mais tu connais qu'il ya beaucoup de crimes alors est ce que je dois y aller ou pas mais je reçois dans mon esprit que je dois y aller je dois pas avoir peur c'est comme ça que je suis partie je suis monté dans la voiture quand je suis monté c'était le chauffeur qui m'avait ouvert je monte quand je m'associe je ne sais pas si les gens connaissent le film karashika le film des nigériens nigériens autant pour moi la partie où satan rit souvent là vous voyez les voix bizarres avec des sifflets des dents les multiples voix en même temps avec des sifflets des dents c'est comme ça que j'entends cette voix me dire bonsoir j'aime ces gens ça fait bonsoir je sais pas comment vous dire oh seigneur c'est à dire que quand j'ai entendu ça j'ai su que bon j'avais à la chair de poule et tout quand je suis rentrée mais je me disais toujours ouais c'est juste la peur parce que comment kidnappe les gens et tout mais quand j'ai entendu le salut et que dès que je suis rentré dans la voiture elle était sombre de chez sombre je ne pouvais même pas voir l'avant je partais à la smag donc pour vous dire que c'était pas loin pour ceux qui connaissent pas petite distance là le monsieur a commencé à essayer de me convaincre sur la rose croix qu'est ce que je pense de la rose croix machin est ce que je sais que jésus est le maître de la rose croix je peux vous dire avant ce jour j'étais chrétienne c'est vrai mais je ne lisais pas la bible mais j'ai toujours été une grande croyante dans le sens où pas grande pratiquante non je vais pas mentir mais grande croyante dans le sens où vraiment je sais que je crois à mon dieu que à mon jésus christ de nazareth vous voyez j'ai une grande croyante de ouf en fait mais lire la bible non mais ce jour-là du ami les paroles dans ma bouche je me suis mise à réciter la bible en fait la même voie qui m'avait dit vas-y n'aie pas peur c'est-à-dire que je me sentais double la même voie la même voie a commencé à me donner les paroles bibliques pour répondre au monsieur là c'était maintenant un challenge de connaissance le monsieur lance une parole là bas pour accuser jésus comme quoi que jésus est le maître des loges moi je réponds là bas avec les versets bibliques pour le contre-attaque je ne savais même pas d'où venait ces paroles comme ça que le monsieur me dit vous êtes vous êtes très intéressante c'est pour ça que je me suis arrêté naninana demain est-ce que je peux vous revoir à 17h le coeur me dit que n'essaie même pas de refuser j'ai dit oui il n'y a pas de problème après il m'a dit ok je vous fais descendre où j'ai dit laissez-moi là 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 la semaine quand je suis descendu je tremblais comme ça parce que j'ai c'est à dire que j'ai vécu un peu de temps ce qui est inimaginable déjà la voilà c'était une c'était je sais pas comment décrit c'était pas une voix c'était plusieurs fois je mêlais un peu comme quand on délivre quelqu'un qui a des légions en fait plusieurs voix je mêlais et dès que je suis montée le même chauffeur qui parlait là dès qu'il m'a fait monter c'était comme s'il avait disparu de la surface jusqu'à c'est moi même qui ai dû me débrouiller pour ouvrir la portière en fait je n'ai même pas su qui avait conduit cette voiture ou quoi parce que c'était tellement sombre que je ne pouvais même pas comment dire décrire ce que j'avais vécu dedans mais quand je suis descendue j'ai trouvé qu'on m'avait marqué avec un marqueur sur l'épaule et je portais la tenue de l'école et pour vous dis donc pour me marquer il aurait fallu qu'on me soulève le haut mais non j'avais pas j'avais rien ressenti en fait mais on m'avait marqué avec un feutre j'ai commencé à prier 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 c'est comme ça que j'ai été sauvé de cette situation là et le monsieur ne faisait que me dire que ben vraiment vous avez beaucoup de choses bon en tout cas on se revoit demain on en parlera mais j'ai en fait même la force de lui poser plus de questions que mais les choses qu'on vous laisse en suspens là c'est pourquoi ah oui il m'a parlé de la loge vers au vent d'eau là bas j'en plus loin qu'il allait venir me prendre pour m'amener je devais apprendre à mieux connaître la loge parce que vraiment j'ai quelques confusions de connaissances parce qu'en fait jésus c'est le maître de cette fraternité n'est pas le monsieur là je ne sais pas qui c'est mais jusqu'à aujourd'hui je suis convaincu non que c'est satan parce que je n'ai je ne suis pas sûr qu'il existe un être humain qui a ce genre de voix je ne suis pas sûr je ne suis je suis montée avec les voitures dans les voitures vitrées tout je suis jamais monté dans une voiture aussi sombre vraiment c'est pour dire que la foi non c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas c'est à dire que si dieu te dit fonce alors fonce mais si dieu ne t'a pas donné l'accord ne va nulle part parce que si dieu t'a donné l'accord tu peux aller dans l'ombre de la vallée de la mort pour découvrir des choses et puis ressortir de la sain et sauf mais sans l'accord de dieu tu vas aller là bas tu vas te perdre parce que la voix là quand j'entendais ça à la parce que je venais à peine de suivre le film de karachi car là ça faisait même pas genre trois mois en fait et ça m'avait terrifié mais après le temps est passé je me suis dit non c'est juste la science fiction mais quand j'ai vécu ça j'ai crié en fait j'en revenais pas donc c'est comme dmg dit souvent dmg autant pour moi si tu veux croire en dieu croire en dieu mais vraiment d'une façon acharnée mais si tu veux aussi faire d'autres pratiques soit à fond dedans parce que dans cette vie là le tiède n'existe pas tiède égal à froid parce que la bible dit que le tiède est tout aussi froid que le froid donc dieu le vomi restons concentrés merci beaucoup dmg et bonnes vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça elle a rencontré le diable lui même sérieux c'est du grand du commun moi donc le diable se balade si c'était pour chercher des armes des armes méfiez vous